Hello, c'est Némeria Alpha. Du coup, je continue m'occuper sur le jeu DSGUN et là, je dois parler je sais pas avec qui. 9% d'accroburant, super. J'ai pas mal de choses à faire dans cette vidéo, j'aimerais vraiment faire le plus possible parce que ça commence à devenir long. Pour ce jeu là, je ne pensais pas du tout faire autant de vidéos. C'est pas que c'est pas intéressant à autre chose. Oui, c'est intéressant, un peu répétitif certes, mais c'est intéressant dans le sens où l'histoire évolue. Elle est un peu imprévisible quand même, parce que je ne m'attendais pas du tout que Sarah allait recevoir comme ça d'icônes, quand elles sont rencontrées deux ans plus tard. Et voilà, du coup, il me reste encore plein de trucs à découvrir. Nouvelles armes, nouvelles compétences, une nouvelle flégette. Je n'ai que 4 ici, apparemment il y en a 5. J'ai pas encore découvert la cinquième, ça va être sympa de vous voir ce que c'est. Et puis, comme ça, c'est fait. Par contre, je suis gâtée côté cèdre, il y en a plein. J'ai pas besoin de bois de cèdre, je veux dire, il y en a plein partout sur la carte. Franchement, jamais en manque. C'est pour ça que je choisis toujours l'arbalète, parce que c'est... T'as le choix entre les différents types de carreaux, si vous voulez. Et puis c'est plus amusant qu'une seule arme, un seul truc, et puis ben voilà, je suis plus... J'aime bien la diversité, quoi, dans le gameplay. J'ai pas compris, il fait jour où il pleut et quoi, là. Oui, chef. C'est vraiment très frustrant pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi ? Je vais pas te le donner celui-là. Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Ah. Ok. On est bien. Et on va où ? Ah. Vous avez un des gens. Oui. Oui. C'est parti. Non. recruitment. Tu pourras rentrer sans sortir l'artérie lourde. Exactement. Là, voilà ma tente. Waouh ! Belle piaule ! On sent la... touche féminine ? C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt. Le colonel. Arrête ton cirque d'icône, c'est juste un flingue. Ok. Ah bah ça va, il est équipé, c'est cool. Je vais pas faire tout le boulot de ça. Faudons par là. Je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. J'ai demandé à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu te souviens du week-end où on est venus ici ? À Cater Lake ? Après notre mariage ? Oui, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Et écoute, ces types en ont rien à battre, tout ça. J'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. Ok, si tu veux. Ok, si tu veux. Je sens que ça va être une... une maison très sympathique. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle ? Ouais, ouais. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Hé, je voulais te demander. Tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. Je peux aller plus vite, hein. J'aurais aimé, c'est le boost et tout, hein. Nitro. Olé. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Après cette nuit-là, Farwell, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'en es sorti ? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où on pensait te retrouver. Mais, comme je t'ai dit, ils étaient complètement envahis. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. On démiette. Sans vrai raison. Si Bowser et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Bowser est en vie ? Où il est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ouais, il est en vie. Hé, il est dans un camp, au nord. Il peut plus conduire. Il a perdu un bras. Il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolée, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok. À moi. Écoute, ça va te sembler débile, mais ce soir-là, à Farewell, à Bac des Mongrel, tu l'as toujours ? Deacon, je suis désolée. Ça fait partie de la politique du colonel. Il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils font de l'or et l'argent pour le projet de... de Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolée. Non, non. Je pensais à la voie haute. C'est pas important. T'inquiète. T'es déjà venu ici ? T'es déjà venu ici ? T'es déjà venu ici ? Une fois, avant... avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invitée pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi ? Rien, c'est juste... qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Comment on va faire pour passer ? On cherche un autre accès ? Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. T'es prête ? Ouais. C'est bon ? Ouais, j'y suis. Tiens, attention à ta tête. Ok. Hum, j'allais... Les petits. Ah, des tétards, merde. Ok. Oh, une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Des saloperies de tétards. Non, viens, c'est le tour. Non, viens, c'est le tour. Il y a une petite. C'est le tour. On ne passera pas par là. Non, ceux qui vivaient ici ont bien barricadé les lieux. C'est par ici. La porte est fermée, mais elle n'a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer ? Je dois voir. C'est bon, pars ici, la voie est libre. J'arrive. Viens, aide-moi à déplacer ça. Ah bah ouais, c'est sûr. T'es prête ? Pousse ! T'es prête ? Ouais, allons-y. Oh merde, recule, recule ! Une minute. Chut. Oui. Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi ? C'est jouable. Si on y va en même temps, ils vont... Ils vont tous nous tomber dessus, du coup... Attends, je crois qu'il y a une bonne idée. Et si tu montais là-haut, pour faire un tir de couverture ? Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûre de toi ? Ouais, ouais, j'opère souvent comme ça. Fais pleuvoir les balles en continu, d'accord ? Dicone. Quand je serai passé, referme bien derrière moi. Entendu. Bien joué. Dépensez ! Où tu crois à toi ? Non, ça va. Ah bah si, il n'y en a rien ici. Pas par hasard. Pas par hasard. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon. Deux secondes, je te trouve de quoi monter. Sarah ? Attends, je cherche quelque chose à te lancer. Mais merde ! Dépensez-toi. Non, Ticone ! Oh putain de merde ! Putain ! Faut que tu me trouves de quoi monter, là ! J'y travaille ! Putain ! Oh putain ! Oh putain ! Allez ! Allez ! Allez ! Ticone ! Tia ! C'est pas trop tôt. Saloperie ! Alors ramasse tout ça. Merci ma belle. Sexy. Ouais, mais là c'est... T'es prêt ? Oui. Toute. Toute. À vos ordres, chef. On dirait qu'une bombe a explosé ici. Ouais. C'est pas impossible. Viens. Je pense qu'on peut passer par là. La porte est bloquée. Attends, je vais... Je m'en charge. Je gère. Tu vois ? Je te l'avais dit. Je gère. Tu vois ? Je répète. Je gère. Ouais. Ouais. Bien joué. Merci. T'as vraiment besoin de... Cette machine ? Allez. On y est presque. Pas question d'abandonner maintenant. Moi, je dis ça... Je comprends mieux comment les mutants sont entrés. J'en connais un qui savait pas se garer. La voie est libre. Non, il ne l'est pas. Je s'entends mieux les épiciers. Merde. Encore des barricades. Il y en a partout. Allons voir les bâtiments. J'aperçois le département des sciences. Là-bas. Faut juste passer ces barrières. Regarde, je pense là. Une autre fenêtre ouverte. La voie. Bien. Je te refais monter. Mais cette fois, essaie de... De trouver de quoi te faire monter plus vite. Exactement. C'est bon ? Bon. Attends. Oh. Et essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois. D'accord ? Oui. Ouais. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Putain, non ! Sarah ? Sarah ! Sarah ! Hein ? Putain. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Non, putain ! Non ! Lâche-moi ! Euh... j'ai fait quoi ? Putain. Il y a moyen de monter ? Putain. Putain de merde. Sarah, tiens bon ! Allez, allez ! Oh, c'est à goûter et moi, j'ai pas envie. Putain de merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! T'es conne, ta gueule ! Oh, putain ! Sarah ! Sarah ! Où t'es ? Allez, réponds-moi ! Putain, c'est nombreux, hein ! Si t'es arrivé, quoi que ce soit ! Sarah ! Sarah ! Hey ! Oh, putain ! Ils étaient... ces trucs, ils étaient si nombreux ! Ils en venaient de partout ! Tout va bien ! Ça va, tout va bien, tu n'as rien ! Elle a peu de munitions. Je pense qu'en deux ans, elle a dû quand même faire beaucoup de choses... Elle a dû subir beaucoup de choses, elle a dû... passer par beaucoup de choses et puis ça a dû l'inducir à mort. Et puis c'est très bien qu'elle ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre que sur elle-même. Du coup, ben... là, Dickon est là et puis... Voilà le bâtiment des sciences. Ouais. On dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur. Viens, il doit bien rester un accès. Par contre, il peut être ouverte. Bien sûr, on y va. T'es sûre que ça va ? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que... Tickon, je fais bien. On y va. Allons voir cette porte. Tu peux l'ouvrir ? Non. Elle est bloquée de l'intérieur. Contournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Quelqu'un l'a scellé de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non ? C'est verrouillé. Ok. Ok. On va celle-ci ? Ça s'ouvre pas. On va celle-là. On va celle-là. On va celle-là. On va celle-là. Attends une seconde, c'est des... Les tétards. Ils sont à l'intérieur. Les tétards à l'intérieur. Ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Super. Tu es à l'intérieur. Bien. Reste à trouver comment monter. Ok... C'est bon ? Oui. Et vous êtes nombreux de votre environnement ? Vous êtes tous les derniers. Ça t'a plu ? Puté des tétards ? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles ! C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Attention. Comme s'ils étaient pas assez chants comme ça. Il fallait qu'ils puent. Essayes de vivre comme eux. On verra si tu sens la rose au besoin. Sans façon. Où est-ce qu'on va ? Il y a plein de couteaux. Je peux pas ramasser. Il va deux à l'heure le mec. Elle aussi apparemment. Oh, il y avait des trophées et tout. C'est cool. C'est cool. Bon. Hé, je... je pige pas. Je vois... ni un pack de balles, ni signes de... de violence ou d'un assaut. Ils ont foutu en l'air ou quoi ? Ouais, ils ont foutu en l'air. Par ici. C'est la... la centrifugeuse que tu cherchais ? Oui, c'est ça. On y va. Ok. Ok. C'est tous là, quoi. Inscrit. Ah... Purée. M'est... 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 Vas-y, je prête. Reste bon, ok. Merde. Ouais, bonne idée. C'est bon ! Des mutants ! Non, non, non. Ok. Hein ? Regarde ! Je les ai vues. Je les ai vues. Ok. C'est quoi ? Recule ! Ouais, ok. Je peux tirer. Je vais faire le travail. flanzen... Ne... N'es. Merci beaucoup ! T'es un bon film. Ouais ! Je vais pas aller foyer d'abord. S'il vous plaît. Munition, munition, munition. Ça peut servir. Pardon. Ok. D'accord. Dicon, laisse-toi. Ouais, pigé. T'étais affiché. On est où tes munitions ? T'es allé, t'es allé ! Continuez ! T'es allé de ça, hein ? Tire ! C'est bon, on bouge. T'es allé de ça ! Je vais chercher l'autre. Ok, ok. Ouais. Ouais. Mes bon sang. Ouais. On a une bonne vue du parking d'ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord ? Compris. Allez, c'est parti. Tiens l'Arcleu ! Tiens l'Arcleu ! Prêt ? Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Alors moi je vois que dalle hein. On me voit que dalle. Sarah ! Attention ! M'aide ! Sarah, lance-en une ! Compris. Allez, sors ! Il a pris les racines ! Chappe-le ! C'est un enfant ! Je ne vois plus pas, putain, ce que je fais ! Rouge pas ! Elle fumez ! Je vois rien ! Attention ! Tu mis jeunes ! Charge-le ! C'est le poignard ! Feu ! Mais c'est le poignard ! C'est le poignard ! C'est le poignard ! Je sais, c'est le poignard ! Même après ! Ce n'est pas fini, non ? Oh non, maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je te lâche pas d'une semaine. Pourquoi elle bug ma manette ? Je crois que c'était le dernier. Ouais. Ok, bouge pas. Je te rejoins. Ouais. Ok. Ouais, cool. J'ai pas aimé le déblocage de la manette, c'était pas cool du tout. Si je peux vous dire... Oh ! Trofé obtenu, vous avez du rouge sur vous. Si tu veux. Ah, ça a ramassé tant de trucs sur les mobs. Ça marche. Donc... Il y a quand même une issue là-bas. Ça va bien ? Si moi, je vais bien. Mais qu'est-ce que t'as ? Oh, mais je sais pas. Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré. T'as tiré en l'air pour effrayer ces blaireaux. T'avais si peur que tu tremblais comme une feuille. Ouais, ben des tas de choses ont changé depuis. Ouais... Viens, fichons le camp d'ici. Mmh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sarah ? Ça veut dire quoi, ça ? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont... morts, mais ça explique pas... Ça explique pas quoi, Deacon ? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island ? Écoute, je me fous de tout ça, moi. C'est pas grave. Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu le dis. Viens, on y va. Je te suis. Ok. Eh ben, dis quand même courage, hein, en ce cas-là. T'as du boulot avec Yaloche. Ouais. 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 Oui ? J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin. De rien. Ouais, c'est plus la femme qui l'a... C'est plus la femme qui l'a... Il y a plus de compétences. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore du babelin ? Sœurs d'armes, je me tiens devant vous aujourd'hui, le cœur plein d'espoir. La fin est proche. Le capitaine Koury consacre ses jours et ses nuits au rassemblement et à l'entraînement de notre armée. Le lieutenant Whittaker travaille d'arrache-pied à la conception d'une arme biologique qui nous permettra de tuer des centaines de mutants à la fois. Le lieutenant Weaver développe quant à lui une arme chimique capable de calciner des hordes entières. Bientôt, ce jeu du chat et de la souris sera terminé. Nous cesserons de mener un combat défensif et nous passerons à l'offensive. Nous lancerons une attaque après l'autre contre les mutants et nous reprendrons notre monde. Et regarde, dit-il, l'ennemi qui a semé cette ivrée, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, les anges arracheront de son royaume tous les fils du malin. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des hurlements et des grincements dedans. Nous, la milice de Déchutte-County, nous sommes ces anges exterminateurs. Et notre avenement est proche. Rompé. Rompé. Ah, pire, le mec, il est complètement à l'Ouest. C'est quoi ce gignol, sérieux ? Et soit il joue bien à la comédie, soit il est vraiment taré. Je sais pas, un des deux. Du coup, Bon, moi, c'était une quête intéressante avec Sarah. C'était sympa de changer un peu le... Deux quêtes, faire à deux. Et de découvrir un peu mieux cette femme, parce que je l'ai un petit peu... Ouais. Dis que je te rends compte que c'est différente maintenant, beaucoup plus brutale, beaucoup plus... Indépendante, et... Je sais pas. Ça va être compliqué. Mais du coup, moi, je me pose la question, parce que là, j'ai une horde ici. Je vous ai montré dans la vidéo précédente. Elle était énorme. C'est tous les 13 vidéos... Les 13 vidéos. 13 hordes sont de la même taille. Et mon pauvre ami... Ah, je vais transpirer, quoi. Du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vais découvrir un peu tout ça, tous les trucs. Je vais vous filmer ça, quand même, parce que je vais quand même vous montrer qu'à quel point c'est plus chaud. Et puis, bah, tout le reste, je ferai au fur et à mesure, sans forcément filmer. Et puis, voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.